Mauricio vous a monté contre moi Rappelez-vous du jour où on a parlé chez vous On a eu une discussion cordiale et sensée J'ai voulu en quitter de mon côté et d'ailleurs David m'a rappelé que vous n'étiez pas blanc comme neige Rwana, je vous l'ai dit parce que je pensais que vous croyez en la justice Mais ce n'est pas le cas Je ne vous crois pas, vous vous êtes déplacé jusqu'à mon quartier Pour me raconter des histoires sur Mauricio parce que vous saviez ce que j'allais faire Vous avez fait ce qu'il fallait Vous avez pris une photo qui prouve qu'il y avait du sang dans la propriété de Mauricio Il y avait bien du sang sur vos chaussures En ce cas, il ne reste plus qu'à faire le rapprochement Il est plus qu'évident que Mauricio est impliqué dans ce meurtre Je peux savoir pourquoi cette histoire vous intéresse tant en ce moment ? Croyez-moi, c'est Mauricio qui vous manipule Il a été marié avec ma fille pendant des années et je connais parfaitement cet homme Et il la manipulait tout le temps Mauricio est tous au fameur trié, j'en suis sûre Et d'ailleurs, au moment où on parle, il est allé sauver Désirée Désirée est en danger ? Que voulez-vous dire ? Ne faites pas l'innocent J'ai le pressentiment que vous y êtes pour quelque chose dans cette histoire Quelqu'un a enfermé Désirée quelque part On l'aurait enterrée vivante On a appelé Mauricio et on lui a envoyé une vidéo d'elle Je ne plaisante pas, c'est grave ce que vous êtes en train de me dire Désirée est peut-être en train de mourir Ou pire encore, si ça se trouve, elle est déjà morte Il faut tout de suite appeler la police Je suis sûr que vous ne l'avez pas fait C'est d'ailleurs ce qu'on devrait faire et tout de suite, on va prévenir la police Allez ! Est-ce que ça va, Désirée ? J'arrive tout de suite J'ai peur, Mauricio Tiens bon, ça va aller, ne t'inquiète pas Je ne veux pas mourir Tout va bien se passer, je te le promets Tiens bon C'est quoi ton problème ? Tu nous avais pas dit que t'avais déménagé On t'aurait aidé à porter les valises ? Qu'est-ce que vous faites ici ? On peut pas te rendre visite ? Tu vis comme un roi ? Regarde cet appart Il est équipé en plus Partez ou je vais avoir des problèmes ? Oh mais faut pas pleurer T'as des jeux vidéo ? Je dis ça parce qu'on pourrait peut-être te tenir compagnie Oh oui, on va rester un peu Il a de bien raison Eh ben alors Nicolas, sois pas mal élevé C'est à nous quelque chose à boire, non ? Je pense qu'on va rester un bon petit moment Lieutenant ? J'arrive enfin à vous joindre Ruana Perez est avec moi et on doit absolument vous parler Passez-la moi monsieur Rivas, je vous prie Je vous en prie Ruana, c'est très urgent La vie de Désiré en dépend C'est le lieutenant Sarmiento Salvador, c'est vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui a-t-il d'urgent ? Mauricio a tenté de vous joindre Mais je vois qu'il n'a pas réussi Il n'a confiance qu'en vous J'étais avec lui quand il a reçu une vidéo de Désiré Quelqu'un l'a enterré vivant dans un cercueil Et tu sais à quel endroit ? Non, non, il a parlé avec un homme Mais je ne sais pas qui c'est J'ai cru comprendre qu'elle se trouvait au même endroit Où l'homme au tatouage s'était suicidé Ça vous parle ? Je m'en souviens, oui J'envoie tout de suite une équipe là-bas S'il vous plaît, Salvador, faites très attention Il a dit que s'il envoyait la police Il les tuerait tous les deux C'est pour ça que Mauricio y allait seul D'accord On est millionnaires ! Qui a besoin de Kirana ? On bouge plus ! Émerle ! Sortez ! Sors de là ! Allez ! Allez ! A genoux ! Bougez-vous ! Sortez de la voiture ! Sortez ! Allez ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Les voilà, patron Ceux que nous recherchions Écoutez, je veux que les habitants de Santa Catalina sachent que l'objectif de mon nouveau mandat est de punir le trafic de drogue En voici la preuve Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Mettez les mains derrière le dos Excusez-moi C'est quoi ? C'est l'argent de la drogue que Gabriel a vendu Voyons voir Ce garçon a vendu la drogue assez rapidement Même mes meilleurs fournisseurs ne sont pas aussi rapides Apparemment oui Gabriel est très efficace Je ne m'y attendais pas du tout Bon, bon, tant que le comptier Je ne vois pas de problème Si ce garçon continue comme ça Il faudra lui donner un plus grand rôle dans les affaires Désirée 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 Tiens bon Je suis là J'y arriverai pas Ils ont laissé une pelle Tiens bon, Désirée Tiens bon Regarde ça, Kiki Haute définition Je peux presque rentrer dans l'écran Écoutez, s'il vous plaît, partez Enriqueta n'aime pas qu'on touche à ses affaires, s'il vous plaît Regarde-le Il nous l'a demandé si poliment Maintenant, monsieur est riche T'as eu ça gratuitement ? Ou t'as dû rendre un service à la proprio ? Ça suffit Partez d'ici ou je vous sors moi-même Enfin notre Nicolas de quartier Je vous ai dit de partir Écoute-moi Je partirai quand je voudrais Et laissez-moi regarder la télé tranquille, les gars Tu sais quoi ? Je la prends avec moi Non, personne ne touche à rien La drogue que vous voyez ici même Montre à quel point cette ville a besoin de notre aide Savez-vous quelle gang fournit cette drogue ? Oui Ces hommes travaillaient pour un trafiquant qui a été éliminé il y a quelque temps Il se faisait appeler Piranha, me semble-t-il Ce trafiquant a été tué lors d'un affrontement entre gangs Qui résulte de la pression que nous avons exercée sur les groupes délictueux Avez-vous planifié cette arrestation depuis longtemps ? Oui, bien sûr que oui Ceci est le résultat de plusieurs mois d'enquête Ce n'est que le début d'un avertissement très important à tous ces groupes délictueux Qui essaient de plus en plus d'empoisonner nos rues, nos enfants et les jeunes avec cette saloperie Je veux qu'ils sachent ce qui les attend s'ils continuent à faire leur business Comment avez-vous mis en place cette opération ? Grâce à mon sens aigu de l'observation, finalement j'ai pu me focaliser sur la solution à nos problèmes J'ai moi-même mis en place cette rafle J'ai toujours eu cet acharnement en moi qui me pousse à me battre contre les vices et la délinquance dans notre ville Il s'agit là d'un coup parmi tant d'autres que nous assainerons aux organisations qui fournissent de la drogue Quelles mesures pensez-vous prendre ? Dans un premier temps, nous essayons d'encercler la ville en nous en remettant à notre intelligence Afin de repérer ces centres de distribution pour arriver aux gros bonnets Ce sont les plus importants et nous les trouverons coûte que coûte C'est vous qui venez de m'apprendre la nouvelle Vous croyez vraiment que je suis impliqué ? Non, je ne crois pas, j'en suis sûre Vous essayez de tendre un piège à Mauricio en utilisant Désiré Je me fais du souci autant pour Désiré que pour Mauricio Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez Alors s'il vous plaît, je vous demande de partir sur le champ Papa, est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce qui se passe ? Carlota, ma chérie Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment oses-tu mettre un pied chez moi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Esta es la historia, esta es el sentimiento Esta es la vida de la calle Siento tu voz, siento tu luz Paseando dentro de mí Siento tu vida en mi vida Quiero que tus besos fueron muy serias Contigo rompo cabez Contigo siento el valor Luchar si vale la pena Luchar si vale la pena No siento ningún temor El camino del destino Nos une para siempre Y amarecer Con tu presencia y la esperanza De tu amor De tu amor Vigen de la calle Sin miedo salgo a la vida Sin miedo a la vida Juntos podemos lograr el amor Vigen de la calle Vigen de la calle Amor, amor, amor Vigen de la calle Vigen de la calle Soy luchador Vigen de la calle Villarilla Vigen de la calle 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 Tu en as du kilo ? Tu n'es qu'une sale hypocrite. Comment oses-tu venir ici ? Je suis venue voir ton père, pas toi. Reste éloignée de ma famille. Ce n'était pas suffisant de détruire mon couple, mon mariage, ma vie entière avec Mauricio. Monsieur Ivas, pouvez-vous lui expliquer ce que je fais ici parce que je ne tolérerais pas qu'elle m'insulte davantage. C'est la dernière fois que tu parles à mon père comme ça, sinon... Tu ne devrais même pas être ici. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Pourquoi tu l'as laissée entrer ? Calme-toi, Carlota, s'il te plaît. Carlota, je suis venue parler avec ton père. Ne fais pas de scène et laisse-nous, s'il te plaît. Il n'y a pas de secret entre nous, n'est-ce pas, papa ? C'est à moi que Rwana est venue parler. Elle est persuadée que je veux faire du mal à Mauricio. Pour qui tu te prends à vouloir défendre Mauricio ? Si mon père, il veut du mal, c'est peut-être qu'il l'a mérité. Toi comme lui, il vous méritait de payer pour ce que vous m'avez fait. Est-ce que ce serait une menace ? Tu devrais plutôt te préoccuper de ton ménage, de ton mari. Au lieu de venir ici pour défendre un autre homme, ça prouve bien le genre de fille que tu es. Ne t'en fais pas, je m'occupe de la faire partir. Laisse-la s'en aller toute seule, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je vais juste la raccompagner jusqu'à la porte. Tu reviens après ? Bien sûr. Allez, dégage-moi. Lâche-moi ! Avance et ne remets plus jamais les plaisirs. Tu ne veux plus être pauvre, c'est ça ? T'es né pauvre et tu mourras pauvre. Je veux avoir une vie meilleure. Ah, en vivant avec une vieille ? Bien sûr que non, il ne se passe rien entre nous. Ah non ? Elle veut juste m'aider. Bien sûr. Elle a d'abord aidé Manolo et maintenant toi. Au fait, tu ne penses pas qu'il y aurait moyen qu'elle nous file un coup de main à nous aussi ? Vous êtes déjà fichu. Pour vous, il n'existe pas de gens bien qui aident les autres sans rien demander en retour. Nicolas, tout le monde veut quelque chose en échange. Au final, elle te demandera de payer la facture et tu retourneras dans le quartier avec nous. Voilà. Et puis la police t'achopera. Ou te tuera. Non. Non. Je ne serai jamais comme vous. Jamais ! Aïe ! Écoutez, on n'a qu'à faire les courses ici. Il y a pas mal de choses à ramener. Je tenais à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour inscrire ce moment si important où votre maire, Raphaël Tovar, a mis en place le nettoyage de cette ville. Comptez sur moi et nous allons continuer le combat, je peux vous l'assurer. Pourriez-vous faire un gros plan sur la drogue ? Bien parler, monsieur le maire. Très beau discours. Pardon. Ça ne va pas, vous vous êtes pris pour qui ? Vous ne devriez pas me parler sur ce temps. Je vous parle comme je veux. Vous voulez finir en prison, vous aussi ? Je peux le faire en un claquement de doigts. Aussitôt dit, aussitôt fait. Si vous voulez obtenir un rendez-vous, appelez ma secrétaire. Attendez un instant, une petite seconde. Il faut que je vous montre quelque chose. Vous vous taisez, monsieur le maire ? Qu'est-ce que c'est ? Vous l'ignorez ? C'est bizarre, je pensais que vous aussi vous aviez signé ces documents. Et d'où sentez-vous ça ? C'est à vous de me le dire. Vous voulez garder cette image héroïque de vous ? Ou vous préférez détruire Rogelio Rivas ? C'est à vous de voir. Quoi ? Ils ont donné nos noms ? Oui, pas la peine de répéter. N'hésitez pas à m'appeler dans la journée et tenez-moi au courant si vous apprenez autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Le maire vient de faire une déclaration à la télé, où il dit aux habitants qu'il a confisqué une quantité importante de notre marchandise. Notre marchandise ? Attends un peu, comment est-ce qu'ils savent que c'est la nôtre ? C'est sûrement la nôtre. Il y en avait une quantité importante. Maintenant, on sait où se trouve la marchandise de Gabriel. C'est la police qui l'a maintenant. Mais il ne nous manque pas d'argent et c'est nous qui l'avons. Ça sent mauvais, cette histoire. Madame ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Il y a un problème ? C'est plutôt à moi de te poser la question. Je ne comprends pas. Tu es mignon, Gabriel. C'est bizarre, moi non plus. J'ai l'impression qu'on souffre de la même chose. En quoi puis-je vous aider ? Aujourd'hui, j'ai reçu une mallette pleine d'argent. Cet argent correspond à la vente de la marchandise. Je vois. Mais il s'avère que vendre ce genre de choses, ce n'est pas si facile que ça. Si rapide. Explique-moi, Gabriel. Comment as-tu fait ? Ça fait très longtemps que je suis dans ce business et je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Tu es où, Mauricio ? S'il vous plaît, à l'aide, aidez-moi. Aidez-moi. A l'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as caméhubhi ? Tiens, bon, viens. Tiens, tu as ! Tiens, bon, viens. Tient. Tient bon. Qu'est-ce que c'est ? On ne bouge plus ! Restez où vous êtes. On m'a tendu un piège. C'est un piège de plus parmi tous les autres. Faites venir le médecin légiste. Sortez-moi d'ici, je vous en supplie. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais mourir. Mon Dieu, je vais mourir si personne ne me trouve rapidement. Je vous en supplie, venez m'aider. Vous m'entendez ? Alain ! Mauricio ! C'est toi, Mauricio ! Mauricio, aide-moi ! Aide-moi, je t'en supplie. Ce serait un soulagement pour tout le monde si tu étais morte. Tu te fiches complètement que je sois enceinte, n'est-ce pas ? Vu que je me contrefiche de toi, imagine à quel point je me fiche de cette chose que tu as dans le ventre. Tu aurais dû mourir le jour où on a failli t'écraser. Comment tu sais ? C'était toi au volant ? Quel dommage de t'avoir raté. Tu es une meurtrière. C'est toi qui m'as fait devenir celle que je suis aujourd'hui. Si avant je n'étais pas sûre d'en finir avec toi, maintenant je suis certaine et je ne te laisserais pas partir. Tu m'as entendu ? On m'a tendu un autre piège. On vient de trouver un corps décomposé, Monsieur Vega. J'espère qu'on pourra l'identifier. Pour l'instant, vous devez rester ici. Salvador. On a trouvé ça. On arrive très bien à lire le nom. Il s'agit de Francisco ? Tout porterait à croire qu'il s'agisse de Francisco Roras, Monsieur Vega. Je n'y crois pas. Pourquoi étiez-vous en train de creuser à cet endroit ? Je suis venu sauver Désiré. On avait retourné la Terre. Je pensais qu'elle était là. J'ai commencé à creuser avec mes mains. Et puis j'ai trouvé une pelle et maintenant ça... Vous êtes venu sauver Désiré Roras. Et à la place, on trouve le corps de son mari. Mauricio. C'est toi, Mauricio. C'est toi, Mauricio. Mauricio, si tu m'entends, réponds-moi. Aidez-moi. Sortez-moi de là. Aidez-moi. Aidez-moi. Mauricio. Oh, Mauricio. Tu es enfin venu me sauver, Mauricio. Et vous ? Oui. Oui. La sieste est terminée, princesse. Qu'est-ce que je fais ici ? Roger Lyon était avec moi. C'est lui qui m'a fait ça ? Je m'en vais d'ici. Qui vous a dit que vous pouviez sortir de votre cage ? Qui ? La seule façon de sortir d'ici, c'est que vous me juriez une petite chose. Que vous ne direz rien à personne de ce qui s'est passé là-dedans. Non, 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 je ne dirai rien à personne, rien du tout. Jurez-le. Allez, jurez-le. Si vous ne le jurez pas, je fermerai cette boîte à jamais. Je vous enterrerai vivante. Personne ne saura où vous êtes. Jurez-le. Allez. Jurez-le. Toi, tu as détruit ma vie, alors je ne vais pas me gêner à détruire la tienne. Ne t'avise plus jamais de me toucher ou je te tue. Combien de temps encore va durer cette grossesse, bon sang ? C'est ta faute si mon couple est détruit. Carlota, c'est toi-même qui a détruit ton couple, toi. Arrête de rejeter la faute sur moi. Quand tu me vois, la première chose à laquelle tu penses, c'est que j'attends un enfant de Mauricio, mais je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mets-toi ça dans la tête, je n'ai jamais fait l'amour avec lui et tu le sais très bien. Tais-toi. Tu sais quoi ? Ce n'est pas un hasard si Dieu m'a donné la chance d'être mère alors que je ne voulais pas. Toi, en revanche, si tu souhaites que mon bébé, qui n'est même pas un cornet, meure, c'est que tu n'es pas capable d'aimer. C'est pour ça que Mauricio t'a quitté. Non. C'est toi qui me l'a volé. Personne n'a volé personne, Carlota. Il t'a quitté parce que tu es sournoise. Tu as manigancé un plan pour m'enlever mon enfant. Tu en es sûrement l'instigatrice. Ne fais pas l'innocente avec moi, ça ne marche pas. Ne me touche pas, Carlota. Qu'est-ce que tu fais, Carlota ? Elle est devenue folle et a voulu me tuer. Je ne resterai pas une minute de plus. Je ne sortirai pas d'ici tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé entre ma fille et vous. Ils sont en train d'organiser un complot contre nous. À ce qui paraît, le maire et son fils veulent nous faire tomber. Ouais, Gabriel est beaucoup plus rusé que ce qu'il en a l'air. Mais le maire et Gabriel ont payé toutes leurs dettes. À ce stade, ils sont aussi peu réglo et pourris que nous. Bien sûr qu'ils ont payé, ils ne sont pas bêtes. Ce n'est pas facile d'affronter l'ombre. Pour quelles raisons exactement vous les soupçonnez ? J'ai passé un marché avec Gabriel. Il devait vendre la drogue dans le quartier et en même temps rendre accro les jeunes. Mais après le spectacle fait par le maire face aux médias... On sait où a atterri la marchandise de Gabriel. Quelle grande coïncidence, pas vrai ? Tu as perdu ta langue, Gabriel ? Je t'écoute. Comment es-tu arrivé à vendre toute la drogue que l'on t'a donnée de façon si efficace et si rapide ? Moi-même, je suis surpris. Pas autant que moi. J'ai sûrement eu de la chance. Je suis surpris que vous pensiez qu'il n'est pas possible de vendre... Ne joue pas avec moi, Gabriel. Est-ce que tu as payé pour retirer la drogue du centre ? Payé ? Avec quel argent j'aurais pu le faire ? Je n'ai pas oublié que tu étais le fils de Raphaël Tovar. Et je n'ai jamais essayé de m'en cacher non plus. De la même façon que vous savez que c'est mon père, vous savez aussi qu'il m'a lui-même envoyé en prison. Ça ne t'a pas empêché de lui demander qu'il te rende un service ? Gabriel, tu ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis. Doubler l'ombre peut t'attirer des ennuis. Dis-moi la vérité. Je peux t'aider, Gabriel. Je tenais à vous remercier à nouveau d'être venu en ce jour si important pour notre charmante ville. Avez-vous l'intention de continuer ces rafles dans les différents quartiers de la capitale ? Fort heureusement, grâce au succès de cette intervention, nous avons amorcé la lutte contre le trafic de drogue. Santa Catalina est l'endroit d'où commencera la poursuite acharnée des fournisseurs de drogue de cette ville. Je ne permettrai pas que ce genre de choses arrivent. Raphaël Tovar, votre maire, fera tout ce qui est en son pouvoir afin de libérer les habitants de ce terrible fléau. Monsieur le maire, vu que vous parlez de vos principaux objectifs, est-ce que l'entretien de la centrale hydraulique en est un ? Bien sûr que oui. Je souhaite faire de cette ville une ville exemplaire pour le reste du monde. Une ville qui soit un modèle de coordination, d'efficacité et d'organisation. Nous savons que nous avons des problèmes. Mais nous avons aussi des solutions. Excusez-moi. Merci. On peut parler de cette affaire. Il y a une chose que j'ai toujours enviée aux hommes politiques. C'est cette capacité à gagner la confiance des gens. Pas la vôtre, apparemment. Une fois qu'on a rencontré le diable, on ne peut faire confiance à personne. Qu'allez-vous faire de ces documents ? Qu'avez-vous l'intention de faire à Rogelio ? Il me semble que vous n'avez pas conscience de l'ampleur de cette affaire. En effet, ces documents ne démasqueront pas seulement Rogelio Rivas. Non. Ils vous impliqueront directement, vous aussi. J'ai besoin que cette pauvre fille disparaisse et qu'elle ait son bébé aille au diable. Elle a avoué qu'elle avait essayé de me renverser. C'est vrai, Carlotta ? Tu as avoué avoir essayé de la tuer ? Si c'est le cas, cette fille ne peut pas partir d'ici maintenant qu'elle le sait. Vous aussi vous menacez, hein ? Écoutez-moi bien. Pour que ma fille soit heureuse et en sécurité, je ferai ce qu'il faudra faire. N'importe quoi ! Lâchez-moi ! Vous m'avez manipulée pour que je remette ces preuves à la police. Et tout ça dans le but d'assouvir l'absurde vengeance de votre fille. Tais-toi ! Calme-toi, Carlotta. Je peux savoir ce qui se passe ? Ne t'emmêle pas, maman. Carlotta a essayé de me tuer. Et votre mari la soutient. Mais aidez-moi ! Vous êtes tous des meurtriers dans cette maison ! La seule chose que prouvent ces documents, c'est que la mairie a agi dans la légalité. Si ce sont bien là les montants que l'entreprise Rivas a cotisés, pensez-vous vraiment qu'ils nous volaient ? Votre amitié avec Rogelio Rivas n'est un secret pour personne. La seule chose que prouvent ces documents, c'est que Rogelio et vous voliez l'argent de la mairie. Je ne vous permets pas de m'accuser de la sorte. Je ne suis pas le seul à contrôler les budgets. Beaucoup de personnes gardent un oeil sur cet argent. Vous voyez, vous n'avez rien contre moi. Très bien. Dans ce cas, si le poste de maire n'est qu'un tremplin pour M. Rivas, j'imagine que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que ces documents soient rendus publics, je suppose. Mauricio, expliquez-moi à nouveau ce qui s'est passé. On m'a appelé en me disant qu'on avait enterré Désiré là où m'avait donné rendez-vous l'homme qui s'était suicidé sous mes yeux. Vous vous en souvenez de cet homme ? Et comment vous a-t-on prévenu ? On m'a appelé sur mon téléphone. J'ai eu un homme qui m'a passé Désiré. Il l'avait enterré vivante et elle n'avait presque plus d'air. Il m'a envoyé une vidéo d'elle. Je vous le jure, elle est sûrement dans le coin. Elle est peut-être en train de mourir. Écoutez, Mauricio, on a vu de terre retourner nulle part. Voilà, on a vérifié. Montrez-moi les appels, montrez-moi la vidéo, montrez-moi les images. Non, c'est pas possible. Quoi ? Qu'y a-t-il ? Les images ont disparu, Salvador. Ils les ont effacées, c'est pas vrai. De quel téléphone vous a-t-on appelé ? Du téléphone de Désiré ? Non, on m'a appelé d'un autre portable et un homme m'a parlé avec une voix trafiquée. Tenez, tenez, la liste des appels. Appelez le numéro, vous verrez bien. On va essayer d'appeler. Jurez-le. Je le jure. Je le jure, Kamacho. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je le jure. Tenez. Tenez ! Prenez ça et changez-vous. Faites-le. Allez dans la salle de bain, changez-vous et calmez-vous au passage. On se dépêche. Donnez-moi votre portable. Donnez-moi votre téléphone. Pourquoi vous avez fait ça ? La police va sûrement essayer de vous retrouver. Et on ne veut pas que ça arrive. C'est bien compris ? Allez, ramassez tout ça, il faut se débarrasser d'épreuves. Oui, monsieur. Et brûlez tout. Hé ! Qu'est-ce que vous regardez ? Hein ? Ce n'est pas possible, Rwana. Pourquoi dites-vous que Carlotta veut vous tuer ? Je contrôle parfaitement la situation. Vraiment ? Je n'en ai pas l'impression. Avec toi, ça a plutôt tendance à dégénérer. Excusez-moi. Rwana. Je suis chez Roger Liu et ils vont me tuer. Là, tu peux être sûre que je vais le faire, mais toi. S'il m'arrive quelque chose, David vous détruira. Il sait que je suis ici et que vous voulez me tuer. Décidément, vous êtes vraiment folle, ma petite. Comment osez-vous insinuer que Roger Liu et Carlotta sont des meurtriers ? Carlotta a essayé de m'écraser. Vous ne pouvez rien prouver. Elle m'a tout avoué. Je n'ai rien avoué du tout. Vous êtes tous fous dans cette famille, fou et dangereux. Retirez ce que vous venez de dire. Et ce que vous avez dit à ma fille. Je veux que vous appeliez votre mari pour lui dire que personne ne vous a fait mal. Néz-moi. Laissez-moi partir. Ou vous préférez attendre que David arrive avec la police ? C'est à vous de voir. Personne ne répond ? Le téléphone n'a pas l'air d'être connecté. Réessayez s'il vous plaît. Vous devez réessayer. À tous les coups, ils ont utilisé un téléphone piraté. À cette heure-ci, ils l'ont sûrement détruit. C'est un travail de professionnel, Mauricio. De mon côté, tout est clair, Salvador. L'homme au tatouage qu'on recherchait a été tué ici même. Cet homme s'est suicidé. J'ai été mis hors de cause grâce aux analyses. Et qu'avez-vous à dire du portable de Francisco Rora ce qu'on a retrouvé chez vous ? Et la montre qu'on a découvert récemment ? Et ce... ce corps décomposé ? Ces trois facteurs ont tous une chose en commun. Vous. Je suis seulement venu sauver Désirée. Il faut me croire. Il faut la trouver. Elle doit être en train de suffoquer. Elle est sûrement dans le coin. Expliquez-vous alors pourquoi creusiez-vous un trou précisément à cet endroit ? Pouvez-vous nous prouver que quelqu'un vous a prévenu que Désirée se trouvait en danger ? Il faut qu'on la trouve. Il faut trouver Désirée. Où Rwana ? Oui, Rwana était avec moi à l'heure de l'appel. Appelez Rwana, s'il vous plaît. Elle vous le dira. Appelez-la. Voilà. J'ai rapporté les affaires de Nicolas. Le peu de choses qu'on a pu lui donner. On l'a fait de bon cœur. Et grâce à notre travail. Je n'en doute pas. Pas un instant. Mais je veux que vous sachiez que vous n'avez rien fait de mal. À Soussena, je sais à quel point vous êtes des gens formidables. Et que vous l'aimez. On l'a protégé aussi. Oui, je le sais. Ce n'est pas définitif. Il doit aller à l'école et comprendre qu'il doit construire son avenir grâce aux décisions qu'il prend. Oui, c'est sûr. Je voulais vous remercier encore d'être allé le chercher lors de la course. Mais je ne pensais pas que vous l'emmèneriez avec vous. À vrai dire, on s'était attaché à lui. Et il vous aime beaucoup. Vous l'avez énormément soutenu. C'est à cause du quartier. De ses fréquentations. Des méchants qui ne supportent pas que les autres s'en sortent. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais dans ce quartier, il y a aussi des gens bien qui s'en sont sortis. Ils font des études. Ils travaillent. Oui, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas si facile. Et puis vous, tout comme moi, savons que Nicolas n'est pas aussi fort qu'il en a l'air. S'il a suivi Manolo jusqu'à la course, ça veut dire que n'importe qui peut le convaincre de faire n'importe quoi. Vous avez raison, oui. Mais il va énormément me manquer. Vous pourrez venir le voir autant de fois que vous le désirez. C'est pour son bien, vous savez, pour son avenir. Il sera en sécurité chez moi. Merci Nicolas. Ça se voit que t'es un mec bien. Je vais le garder ça pour écouter de la musique. Et voilà. Eh bien, prends ce qui te plaît. On revendra ce qui ne nous plaît pas. Eh bien, dis-moi, on en fait quoi de cette grosse peluche ? Oh, il n'a qu'à attendre sa maman et il lui dira... Surprise ! Tu te renverras à Santa Catalina dans ton quartier ! Et on sera là tous les deux pour t'accueillir ! So Nicolas, merci à toi. Grâce à tout ceci, tu nous as remboursé le turbo que tu nous as volé. Hasta la vista, bébé ! Vous vous êtes mis dans de beaux draps, monsieur Vega. On m'a piégé une fois de plus, c'est la vérité. Je ferai tout mon possible pour me tirer d'affaire. Dorénavant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Donc vous feriez mieux de prendre un avocat. Vous êtes fiché. Je sais que j'ai le droit de me défendre. De me défendre des gens comme vous qui m'accusent de fautes que je n'ai pas commises. Vous êtes accusé de meurtre et toutes les preuves nous ramènent à vous. Emmenez-le, messieurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Même si Mauricio est innocent, toute preuve le ramène à la scène du crime. Il avait un mobile pour tuer Francisco et il n'a pas d'alibi assez solide. J'ai l'impression que Mauricio Vega va rester un bon moment en prison. Ce n'est pas facile d'élever un enfant dans un quartier. Merci. Il y a beaucoup de tentations, l'argent facile. Enfin bon, ils disent que c'est facile comme si voler était quelque chose de simple. Apparemment, c'est plus facile que de faire dix ans d'études, de chercher du travail et d'avoir un salaire minable. C'est là où j'ai échoué avec Manolo. Quand il a arrêté ses études, j'aurais dû l'obliger, j'aurais dû être forte. Asusena, ce n'est pas pour vous excuser, mais il a pris ses propres décisions. Il m'a dit, maman, je n'irai pas à l'école ce semestre. Je vais travailler pour pouvoir me payer le semestre suivant. C'était fini. Après ça, sont arrivées les maudites courses et l'angoisse qu'ils pouvaient se tuer à n'importe quel moment. Chacun fait ce qu'il peut pour ceux qu'ils aiment, mais on ne peut pas toujours les sauver. Merci pour tout ce que vous faites pour Nicolas. C'est mieux s'il reste avec vous. C'est ce que Rwana aurait dû faire, partir loin. Mais ce n'était pas possible, Enriqueta. Et le destin nous a rattrapés. Comment osez-vous venir chez moi et humilier ma famille de cette façon ? Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'étais venue voir votre mari pour lui demander des comptes, car il m'a manipulée pour que je remette des preuves contre Mauricio. Mais je vois que vous êtes tous de mèche. Si tu penses vraiment que c'est le cas, tu ferais mieux de ne rien dire à personne. Les conséquences pour ceux qui ouvrent leur bouche peuvent être fatales. Vous allez continuer à me menacer ? S'il vous plaît. On va se calmer, d'accord ? Rwana, je veux que vous sachiez que même si l'on a plusieurs raisons de vouloir nous venger, on ne le fera pas. Vous pouvez me croire. Est-ce que ça va ? Heureusement que tu es arrivée. Je veux partir, moi, d'ici. C'est quand même beaucoup mieux quand vous décidez de suivre mes ordres. On va pouvoir bien s'entendre maintenant. La prochaine étape désirée, c'est d'aller au commissariat, comme si de rien n'était. Au commissariat ? Pourquoi ? Ils ont retrouvé le corps de votre mari. Le corps de Francisco. Oui. Francisco Roros. Vous en avez eu d'autres, des maris ? Vu que vous êtes devenu veuve désirée, il serait logique que vous alliez au commissariat et que vous vous renseigniez sur ce qu'ils savent exactement. Vous en pensez quoi ? Allons-y. Rwana est ma femme et je la défendrai. Cette fille est complètement dérangée. Elle est venue pour nous provoquer, alors qu'elle sait que ma fille Carlotta souffre énormément à costelle. C'est vrai. Tu ne vas quand même pas dire que la seule raison pour laquelle tu es venue, c'est pour défendre Mauricio. Si je suis venue, c'est pour... Vous êtes venue me demander des comptes, car selon vous, je vous ai manipulé afin d'obtenir des preuves contre Mauricio. Et c'est vrai. Même David m'a fait ouvrir les yeux. Cette attaque contre Mauricio n'est qu'un sale tour de votre part, tout comme d'autres affaires sur lesquelles j'enquête. Préparez-vous, monsieur Rivas. À vous en croire, je ne joue pas franc-jeu. Et vous avez le culot de me dire ça chez moi, en présence de ma famille. Très bien. Afin que vous fermiez votre bouche, je vais vous montrer une chose. Nous avons retrouvé le célèbre journaliste et ex-candidat aux élections municipales, Mauricio Vega, près d'un corps qui serait celui de son associé, Francisco Roras. Nous ne savons pas encore s'il était en train d'enterrer ou de déterrer le corps. Et donc, qui n'est pas réglo ? Mauricio ou moi ? Monsieur Vega ! Monsieur Vega, s'il vous plaît ! Monsieur Vega, déclaration, s'il vous plaît ! Monsieur Vega, qu'avez-vous à le dire ! Il n'y aura aucune déclaration pour le moment ! Monsieur Vega ! Monsieur Vega ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ce foutoir ? Nicolas ? Ah mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé ? La presse est déjà... Monsieur Vega, monsieur Vega... Il est calme ! Je suis innocent, je n'ai rien d'autre à dire ! On vous a retrouvé près du corps, qu'avez-vous à dire ? L'avez-vous fait pour avoir le monopole de la revue ? Écartez-vous messieurs, s'il vous plaît ! Est-il vrai qu'il y avait un conflit d'intérêt entre Francisco Roras et vous ? Vous lui deviez de l'argent, c'est pour ça que vous l'avez tué ! Hé 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 ! L'accusé ne peut faire aucune déclaration ! Serait-ce un crime passionnel ? Je n'ai pas tué Francisco Roras, c'était mon associé, mon frère. J'ai des preuves qui le montrent. Je n'ai tué personne. On l'a sûrement piégé, c'est un coup monté ! Ouvrez les yeux, ma petite. Mauricio Vega est un meurtrier. Cette découverte établit un lien direct entre Mauricio Vega et le meurtre de Francisco Roras. Le corps de ce dernier se trouvait en état avancé de décomposition. La question que tout le monde se pose est la suivante. Si Mauricio Vega est innocent, que faisait-il à l'endroit ? Qui a envoyé la police à cet endroit ? Vous étiez à côté de moi, Rogelio. Mauricio y est allé pour sauver Désiré. Sauver Désiré ? De quoi ? On l'a enterrée vivante ! Désiré a appelé Mauricio pour qu'il aille la sauver et il s'est rendu là-bas. On a enterré Désiré vivante ? Tu dis vraiment n'importe quoi, Rwana ? Tout ça pour défendre Mauricio ? Tu ne vois pas que tu es en train d'humilier David ? Vous êtes à l'origine de tout ça, Rogelio. Je trouve ça assez bizarre que vous ayez allumé la télévision pile au moment où la police arrêtait Mauricio. C'est une bonne remarque. Qu'en déduisez-vous, Monsieur Rivas ? Mon père n'a pas à se justifier. Vous m'avez manipulé à nouveau. Prouvez-le. Comptez là-dessus.